Bonjour à tous, très chers citoyens de Punta Rolista et autres amis et camarades du jeu de rôle. Vous qui nous écoutez depuis l'Outre-mer, voici la voix du peuple, la voix du rôle, la voix de Tropico, la voix de la radio véritablement libre, la radio libre. Vous êtes tous le bienvenu pour partager vos anecdotes dans la joie, la bonne humeur, la tristesse et la bureaucratie dans un non-plagiat des plus total d'Histoire au coin du débat, Drôle d'Histoire et Benza Life. Bref, dans notre troisième radio libre, cet après-midi, de nombreuses personnes vont succéder pour nous narrer de leurs palpitantes histoires de jeu de rôle. Remplis de fails, de récits critiques et de bizarres. Alors si vous voulez participer à la prochaine édition, n'hésitez pas et rejoignez la Punta Rolista. Pensez à vous abonner à la petite pause d'idr, lâchez un commentaire pour nous faire des retours et mettez un pouce bleu si ça vous plaît. Bref, mais commençons ! Alors, donc, notre première personne qui va passer sera l'Anton Bombe, donc notre grand ministre de la Défonce, que je vais lui laisser la parole. Donc je rappelle le thème de ce soir qui est vos sessions mémorables dans des univers médiévales fantastiques. D'accord, merci beaucoup. Donc, mon anecdote, c'est dans Pathfinder. Pathfinder, je pense que vous connaissez. Tant mieux, sinon, tant pis. Oui, on est donc dans une grande ville, Absalom. Une sorte, ouais, une grande ville où il y a plein de temples, où il y a plein de gens. On y est parce qu'on est une maison. Et on y cherche le fosseuilleur. Un vampire qui, grosso modo, terrorise un peu la population en tuant des gens à droite, à gauche. Bref, on est à sa recherche. Je crois même pas qu'on était payé pour ça, en plus. On s'est bien fait rouler dans la farine. Mais bref, on la traque. Donc, on trouve ce repère dans les égouts. Un choix sensible, après tout, comme ça. On a beau être 5, si on est dans un conduit d'égout, c'est quand même dû à contre 1. Parce qu'on peut pas tirer à travers les alliés. Enfin, si on peut, mais c'est faux. Et ne le faites pas. Vous n'aurez pas d'amis si vous faites ça. On se retrouve là, dans les égouts, à trouver le fosseuilleur. Il est en face de nous. Il est dangereux. Il est brutal. C'est un vampire. Donc, forcément, il y a tout le fatra, le truc de Pathfinder qui se retrouve là. Ainsi que la vulnérabilité aux objets bénis. C'est très important. Alors, il était content. Il nous a pris comme ça, dans un endroit où on pouvait attaquer qu'un à la fois. Tout simplement parce que c'était étroit, les égouts. Sauf que le vampire a négligé quelques points. Déjà, on avait un moine dans l'équipe. Un moine qui peut respirer sous l'eau. Je suppose qu'il y a des putains de buff pour faire tout ce qui est les prises, ce genre de choses. Et on avait un prêtre dans l'équipe. Il pouvait bénir l'eau. Donc, le moine l'a saisi. Puis, il s'est jeté dans l'eau en tenant le vampire contre lui. Comme le moine respirait sous l'eau. Et comme le moine respirait sous l'eau, il en avait rien à foutre. Vu que c'était un ondin, il respire sous l'eau et puis tout ça. Donc, il n'en avait rien à foutre. Et le vampire, lui, il fondait dans l'eau bénite. Et au final, il a fondu comme ça. Et maintenant, j'ai ses dents sur mon chapeau. J'ai eu le temps de lui piquer avant qu'elle fonde aussi. On a réussi à vaincre un vampire. Très facilement, en le noyant, dans de l'eau bénite, dans les égouts. Et c'était plutôt amusant. Et du coup, le scénario, c'était prévu qu'il y ait un moine qui puisse avoir ce pouvoir. Je ne regrettais pas... Ouais, c'est un peu le personnage du maître de jeu, on va dire ça comme ça. Donc, au final, ce n'est pas si surprenant que ce soit arrivé, je vais dire. Enfin, je veux dire, c'était quoi ? C'était un truc du commerce ou c'était vraiment quelque chose de self-made ? Je suppose que c'était self-made, mais j'avoue que je n'en sais rien du tout. Parce que je ne connais pas les scénarios qui utilisent l'OMJ. Et je préfère ne pas m'y aventurer. Parce que Pathfinder, c'est vachement compliqué. Et je préfère les trucs plus simples, moi. Dirons-nous. Ouais. Je pense qu'on a tous ici, vu qu'on est un peu plus dans un certain camp que l'autre, même si on aime bien les règles de temps en temps. Certains traumatismes avec des jeux de type Donjons et Dragons, Pathfinder. Mais ne vous inquiétez pas, on peut en parler. On est ouvert à tous. Et qui veut prendre la suite ? Évidemment, oui, il y a pire. Bon, alors, ça, c'est... Je pense que vos dents vont grincer, chers auditeurs et chers congénères de jeux de rôle, étant donné que ça se passe sur Donjons et Dragons 4, qui est une édition que ne me rend jamais bien, même si j'aime bien pleinement qu'elle est blindée des fous. Enfin, bon. Et du coup, c'était la toute première fois que je jouais à Donjons et Dragons, et plus largement la toute première fois que je faisais du jeu de rôle. Et comme de juste, vu que c'était la toute première fois, à la première session, je m'étais retrouvé avec un mal de gorge. Là, c'est phénoménal. Mais bon, ce n'est pas la partie qui nous intéresse. Toujours est-il que le MJ, plus que nous faire une campagne traditionnelle à partir d'explorations de donjons et trucs comme ça, rétrospectivement, je me rends compte qu'il nous avait fait un truc à la Shadow of the Colossus. Et là où ça devient réellement mémorable, à mon humble avis, c'est le moment où nous nous avons fait affronter le deuxième colosse, qui était un dragon de pierre. Et en fait, ça tient juste à un petit truc qui en soi est assez classique, c'est que le dragon pensait l'avoir abattu au sol, sauf qu'il s'envolait avec deux de nos compagnons sur le dos. Et avant de crever, il avait révélé un fragment de prophétie au draké de notre groupe, comme de juste. Et c'est juste une question qui s'était posée et reposée pendant tout du long, parce que c'était du coup le deuxième colosse qu'on croisait, du coup, quand on se demandait d'où il venait. Et en fait, un peu plus tard, dans une forêt qui avait la particularité de composer d'arbres qui semblaient morts, mais qui en fait tiraient leur énergie de la foudre, qui era tombée dessus en permanence, en fait, on était tombés sur une espèce de forge de monstres. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un loup gigantesque qui s'est ramené, et qui, suite au fait, quand il a quand même bien défoncé la gueule, avait commencé à se transformer. Et simplement, ce fait de se dire qu'on affronte quelque chose qui est en train, basiquement, de se transformer en statue à demi organique, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez marquant dans la chose. Ça, puis le fait qu'à toute fin de la campagne, on a dû affronter un espèce de squelette mécanique qui nous attaquait littéralement à coups de dés, ce qui était étrange. Ben ben bon, c'est clairement pas l'anecdote la plus précise que j'ai en stock, mais ça reste quand même quelque chose qui m'a marqué sur le moment. Alors, je dois avouer ne pas avoir trop compris qu'en dire, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vraiment... Donc le loup vous attaquait, si j'ai compris, et ensuite, j'ai eu quelques lags, mes excuses, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que... Il a commencé à s'en transformer, afin de devenir du coup similaire aux Colosses qu'on avait déjà affrontés. En fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on a tilté comment les Colosses étaient faits. C'est genre de petites révélations que j'aime bien dans un jeu de rôle, donc je pense que c'est pour ça que ça a dû me marquer. En fait, vous avez compris, comment dire, vous avez pu, entre guillemets, équerrer un avantage qui vous a permis, plus tard dans la campagne, je sais pas, de trouver leur point faible, peut-être, ou quelque chose de ce genre-là. En gros, c'est ça, oui. Et pour répondre à ce que dit Akwa dans le chat, un golem qui attaque des PSJ avec des dés dans un JDR mis en abîme, et ben oui, le combat final, c'était carrément ça, pour le coup. Ça serait pas un peu la représentation du MJ, littéralement ? Bah écoute, sachant que c'est un squelette mécanique, et que le MJ, c'est quelqu'un de plutôt rond, disons, je pense pas. C'était pas genre comme dans la session d'histoire au coin du D20, avec le dieu des dieux, pour ceux qui souviennent. Avec Bob ? Oui. Non, ne serait-ce que pour une raison simple, c'est que ce boss de fin ne nous a pas adressé un mot. Non, c'était juste, je crois qu'on était dans un genre de vortex temporel, et du coup, on l'affrontait. Pour le coup, ça ressemblait un peu à un combat final de Final Fantasy, justement. Où tu sais, t'as tel boss gigantesque, qui est en train de rompre la structure dimensionnelle et tout ça. Et j'ai l'impression que c'était un plan psychédélique et tout ça. Voilà, c'était à peu près ça. Enfin bon, voilà, du coup, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'instant. D'accord. On passe le flambeau à quelqu'un d'autre, j'imagine. Donc, autour de, je présente donc Aqua, un joueur, il s'est présent ici depuis longtemps, qui est déjà passé, je crois, dans la deuxième, mais peut-être la première à deux niveaux. Donc, vas-y, je te laisse. Pas la première, mais justement, donc, j'ai une anecdote sur un JDR qui avait fait un ancien MJ que j'avais eu, et dont je joue d'ailleurs en corde de temps en temps. Donc, un univers, un univers bien besoin d'humain de fans. Et c'était à l'origine une campagne qui n'était pas censée être quelque chose d'incroyable, mais qui m'a marqué juste pour le personnage que je jouais. Et en particulier, un moment où je me suis dit que, wow, ce personnage-là, en fait, il n'était pas du tout fait pour que je m'en souvienne. C'était vraiment le personnage bateau, mais qui m'a vraiment marqué. Donc, pour résumer à peu près la situation de la session, on devait voyager jusqu'à un autre pays afin de fuir une situation et de retrouver l'un des, je ne me souviens plus si c'est quatre ou six, mais en tout cas, parchemin qui était très important, qui était très important, qui était en quelque sorte la chose pour compléter la campagne. Et donc, malheureusement, dans la recherche du premier parchemin, l'on s'est torté à la rencontre d'une sorte de secte d'assassins de l'ombre qui voulaient absolument ces parchemins-là. Et on s'est fait totalement démonter. Comment ça ? Vous vous êtes fait démonter par les assassins ? Par complètement les assassins. C'est-à-dire qu'on a essayé d'aller prendre le parchemin, tandis que les assassins étaient arrivés à la dernière session, mais vraiment avec de la fumée. Ils sont arrivés très rapidement. Ils nous ont tous neutralisés. Et ils ont pris le parchemin comme si c'était normal, comme si c'était simple. Donc déjà, on se disait, OK, on avait des adversaires très puissants. Et donc, on s'était installés à un moment pour faire un camp. Et mon personnage, pendant la nuit, a à la fois croisé le chef de ses assassins et a dit clairement, nous, on va essayer de récupérer le parchemin. Alors que mon personnage était un petit érudit, un petit mage, d'ailleurs un homme-rat, qui vraiment ne savait pas du tout se battre. Et donc, à ce moment-là, l'assassin a dit, d'accord, il est reparti. Sauf qu'on a tous compris une chose, c'est qu'on va prendre chair. Et ça a été complètement le cas. Étant donné que l'on s'est fait réattaquer pendant la nuit, on a été fortement blessés, mais pas tués. Je me souviens qu'on s'était fait attaquer par un gars invisible, ce qui fait qu'on était tous là en mode, il est où ? Et en plus de cela, juste pour me punir, juste parce que j'avais dit ça, vraiment, en quelque sorte, pour vraiment que ça soit moi qui prenne tout, il y a une personne qui arrive dans mes rêves, littéralement en loupe, littéralement une sorte d'opposé de mon personnage, c'est-à-dire, donc un personnage fort, élégant, maniant des pouvoirs de feu, étant donné que mon personnage était spécialisé, justement, dans la magie de glace, et qui littéralement, torturait mon personnage dans ses rêves. Du coup, à ce moment-là, mon personnage s'est réveillé, et à ce moment-là, où justement, mon personnage s'est dit, mais dans quoi on s'est mis sérieusement ? Et je me suis mis pendant plusieurs minutes à faire tout un monologue, avec le MJ, qui me donnait certaines idées, comme un inconscient, vraiment un moment où personne ne s'y attendait. Personne ne s'attendait à ça, et pourtant, ça a été un énorme développement pour mon personnage, qui a conclu sur, il faut que l'on continue. Et au final, ça a été, il y a eu une suite, et donc, ce personnage qui était vraiment censé être, si je me souviens bien de ce que tu as dit, quelconque, et genre, le truc que j'ai créé en deux secondes, totalement random, avec aucun trait de caractère, après ça, il a vraiment eu, justement, des choses qui lui étaient vraiment propres, que tu as réussi à développer dans le roleplay. Mais au final, justement, grâce à ce moment-là, il a eu vraiment une évolution, il a pris de la profondeur, justement, il a commencé petit à petit à développer une personnalité. Mais justement, quelle était-elle ? À la fin, il a fini, à la fin, il a fini, il a fini justement comme un personnage, il a toujours resté dans cette idée, dès là, de personnage très ingénieux, mais il est devenu de plus en plus à l'écoute, des autres. Il s'est vraiment ouvert sur les autres, il a quoi ? Et il est devenu beaucoup plus déterminé, justement, dans la campagne. D'accord. Moi, je trouve que c'est plutôt symptomatique, oui, on a tous fait des personnages comme ça, bon, pour un one-shot, voilà, ça ne devait jamais continuer, puis au final, il y a eu une deuxième session, et puis évidemment, voilà, il a pris du caractère, on s'attache à lui, et puis on ne sait pas pourquoi, voilà, on l'a fait un peu par dépit, et qu'au final, on finit par nous marquer, que ce soit dans notre roleplay, ou même dans notre imaginaire. Alors, donc voilà, c'était pour ce personnage-là. Donc, quelqu'un veut prendre le micro ? Je laisse notre très cher ministre de la Santé du Rhum, Azubal Fidel Castor, commencer son spin. J'aurais probablement, oui, justement, une séance qui était particulière, du moins mémorable, dans une partie de mes de fonds, j'ai fait peu de mes de fonds, sincèrement, peu de mes de fonds, surtout, je trouve que le truc le plus long, et encore, c'était pas si long, et on n'a pas fait tellement de séance que ça, c'était, mais probablement, la partie de DQ2, avec, me jeter par Valio, Narsoult peut en témoigner. Et je crois que le moment le plus, justement, le plus, un des moments que je me rappelle le plus, dans une partie de mes de fonds, en fait, c'est justement, le moment où mon personnage, qui est une prêtresse gamine, ben, gamine, 15, 16 piges, qui est pas fort du tout, physiquement, et qui est assez faible, que je l'ai voulu faire candide, avec plus de, plus de place pour développer, qu'un personnage qui aurait beaucoup de background, et où je l'avais fait exprès, pour qu'il puisse se développer, donc elle était pas spécialement bien développée, ni spécialement forte, elle était plutôt l'inverse, en fait, et donc, il y a un moment donné, je pense que c'était un one shot, où, il y avait un personnage qui me, qui, pas qui me tapait ses nerfs, mais que, que je trouvais, qui se réagissait beaucoup, c'était une sorte d'esprit, qui gardait un temple, il était énervé, parce qu'on avait comme profané son temple, et je pense que c'était un one shot, corrige-moi si je me trompe, Nassou ? Non, c'était un one shot, c'est vrai. Et, à ce moment-là, à ce moment exact, je décide de, juste, lui mettre une baffe, pour qu'il se ressaisisse, et je pense qu'à ce moment-là, j'ai fait, non, de mémoire, à ce moment-là, j'ai fait un un, donc, une putain de réussite, donc, j'ai fait la baffe, de, la baffe ultime, le mec, il s'est ressaisi, en deux secondes, alors que c'était un espèce d'esprit, super sage, super, aussi super, strict, et autre, et, on lui a juste fermé sa gueule, comme ça, et, c'est, ça peut paraître banal, mais, étrangement, c'est un truc, qui me, revient en esprit, assez souvent, quand je fais du paix de faim, notamment, quand je fais des prêtres, ce qui m'arrive, assez souvent, j'aime bien faire des religieux, je ne sais pas pourquoi, bref, c'était ma mini anecdote, à l'arrache, j'aime bien faire des religieux, parce que ça te permet, de faire quelqu'un, qui a, qui a plein de rituels, plein de manières, qui est très, qui a beaucoup de dogmes, à suivre, et ça, non seulement, c'est assez confortable, la RP, c'est assez facile, je veux dire, tu suis les règles, et c'est bon, mais, en plus, c'est quelque chose, que je trouve assez intéressant, d'avoir un personnage, qui est, en plus de la routine habituelle, de porte-monstres-résors, pour résumer vite, qui, qui fasse autre chose en dehors, qui fasse, qui explore plutôt, un côté, plus dans les, justement, dans les rituels, dans les manières, dans la culture de ce monde-là, et c'est, je trouve ça intéressant. Ok, ça marche, écoute. Puis, au moins, c'est pas un point de vue de bourrin, comme d'habitude. Bon, du coup, on va passer à Xen, qui avait une anecdote, tu me trompes pas ? Ouais, j'en ai eu, j'en ai plusieurs. Ok. Non, du coup, vas-y. Je vais en faire qu'une, pour le voir. Je vais en faire deux, si tu veux, je veux dire, tant que tu, tant que c'est qu'il est temps. Il y en a eu une très courte, j'ai envie de dire, c'était sur Warhammer, la deuxième édition, de nom. C'était dans mes premières parties, j'étais pas très âgé, mais j'avais une sorte de chevalier, en armure, et le MJ était vraiment plus âgé que moi, je dirais, il avait le double de mon âge, mais il s'amusait vraiment à me titiller et à faire un peu, bon, à me taquiner un peu là-dessus, et je sais plus à quel moment on devait descendre une tour, une sorte de tour de mage, c'était un escalier en collimation, et il nous avait demandé tous de faire des jets d'agilité. Moi, j'étais en arnois dans les escaliers, j'ai raté, parce que j'avais eu tellement de malus avec ce truc, j'ai glissé, chef, et j'ai descendu toute la tour de mage sur la tête, et mon personnage est mort. Mon personnage qui était habitué à se battre contre des légions du chaos s'est fait tuer dans un escalier en collimation. J'étais très, 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 très vénère, j'étais très énervé à ce genre-là, et no joke, il a pris la feuille de mon personnage et il l'a gardée. Il a pris la feuille et puis, et c'est fini. Ça aurait limite pu être une anecdote pour la dernière fois. C'est vrai. Oui, techniquement. J'étais pas là. Je rattrape, je rattrape. Sinon, sinon, oui, j'ai une anecdote, c'est une de mes préférées, je crois que je l'ai dû dire une bonne dizaine de fois. C'était un jeu, alors c'était, je crois que c'était bien Pathfinder, c'était la première ou la deuxième fois où je jouais à ce jeu. J'avais du mal encore avec les règles, mais on s'est habitué avec des potes et on jouait en ligne et on avait un MJ un peu, pas débutant, mais très, qui avait peu d'expérience. Et on avait une mission, donc moi, je jouais un paladin, on avait nos collègues, c'était un barde, un mage, etc. Donc, j'étais le seul, un guerrier pur. Les autres, c'était plus voleur et barde et mage. Et on devait, en fait, on avait été missionnés pour escorter un seigneur vers un autre château où il devait épouser la fille du seigneur de ce château. Et comme il s'y attendait, il avait entendu des rumeurs comme quoi il y aurait quelqu'un qui comploterait à sa destitution, enfin, à l'annulation de ce mariage parce qu'il voulait se marier avec la fille du seigneur. Bref, un complot assez classique. Et du coup, on risquerait de trouver des embûches sur le chemin, enfin, des embuscades ou peut-être des combats. Donc, on a été missionnés pour être un peu les gardes du corps du roi. Donc, le roi, c'est un classique, il est assez âgé. C'est le roi qui restait dans sa roulotte, enfin, dans sa... Comment on peut appeler ça ? Dans sa charrette. Et nous, on était à pied, on était en train de l'accompagner. Il avait sa garde avec ses soldats. Nous, on était là juste un peu comme soutien. Et ça n'a pas manqué, en fait. on a raté nos jets de perception. On n'a pas vu qu'il y avait une embuscade. Donc, pam, un rondin sur la route. On se fait encercler. Là-dessus, l'initiative, bon, l'initiative, il y a un mec de chez nous tout au-dessus et tous les autres, c'est tout en bas. Donc, là, pour te dire, c'était incroyablement foutoir. Donc, au final, on fait un combat qui était, je pense, l'un des plus durs que j'ai fait parce qu'on ratait certains de nos jets mais ce n'est même pas ça. C'est qu'on prenait les mauvaises décisions. À chaque fois, on prenait une mauvaise décision sur ce qu'on devait faire. Donc, au final, le magicien, il s'est fait aggro par deux tirs d'arbalète. Il était au sol. On avait le voleur qui faisait semblant d'être mort. On avait le barde qui s'est mis à chanter et puis il s'est fait taire tout de suite. Il a fui dès qu'il a vu qu'il y avait trois soldats qui voulaient l'alpaguer, enfin, la taper avec leur épée. Et il y avait que moi, le paladin. Moi, j'avais un trident et un bouclier, donc j'étais pas tip-top. Et il y avait le chef de ces mercenaires, enfin, c'est des gardes qui se sont déguisés en mercenaires. Le mec, il mettait deux attaques mais tu es dans le coma au bout de quelques tours. En fait, il arrachait les gardes royaux, enfin, les gardes de la protection, il les arrachait. C'est vraiment, il les déchirait. Donc moi, j'étais là, j'étais en train de me battre. Ah, je te touche, je te fais pas mal. Ok, tu me touches, je pars, etc. Ça commence à être un combat comme ça puis à un moment, il me fait un coup énorme, j'ai une énorme cicatrice, je crois que je suis à trois points de vie. Et là, je regarde et je demande qu'est-ce qu'il fait le roi ? Il peut m'aider parce qu'il n'y a plus personne qui peut m'aider. Le chef, il était imbutable, j'arrivais pas à l'avoir. Et là, il y a le MJ, il dit bon, il y a le roi, il va s'avancer. Il arrive, il lance le dé et on voit l'idée du MJ sur rôle 20. Il fait 20, bon, coup critique. et dans Pathfinder, tu dois confirmer ton coup critique en lançant un dé pour confirmer. Donc, il relance, il refait 20. On était tous là en se demandant avec qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Du coup, tu relances après ou on ne savait pas trop sur les règles ? Normalement, je crois qu'on ne devait pas relancer. Il a relancé une troisième fois, il a refait 20. Et ça, je n'y croyais pas. Et quand il a fait ça, tout de suite, c'était un peu, si vous connaissez la scène des visiteurs contre les Anglais, quand ils se font attaquer, c'était, moi, j'étais mon mirage, j'étais à moi, à mon roi. Et puis, tu as le roi qui arrive et il décapite le gars d'un coup. Et c'était assez mémorable parce que je me souvenais quand même de l'intensité du combat. Il y a juste The King qui décapite le mec et puis on peut continuer. Les mecs, ils n'avaient plus de chef. Non, oui, le roi, il a fait un truc normalement qui est en proba qui est impossible, enfin, qui est super dur, surtout en ligne, j'ai envie de dire, qui, vraiment, le dé a fait 3 fois 20. 3 fois 20 d'affilé, c'est énorme. Mais on n'y croyait pas. C'est le cliché du roi. C'est le cliché du roi. Même le MJ, il ne revenait pas, tu vois, il était là, on était des merdes. Il pensait faire un Deus Ex-Pakina à un moment parce qu'on ne pouvait pas, on n'arrivait pas. Et au final, le Deus Ex-Pakina s'est imposé de lui-même. Bon, après, on a escorté le roi mais on avait plus peur de lui parce que, bon, avec un coup d'épée, il fait 38 points de dégâts. On était là, ok, on vous suit. Mais oui, c'était assez éprouvant et assez mémorable. Vas-y, globouf. Alors, c'était aussi sur DK2, c'était une partie, c'était dans la campagne avec Fidel Castor. Et pour mettre dans le contexte, on ressortait du, avec un autre personnage, celui de, d'Aquardios, d'un mariage entre guerriers qu'on avait fait tous les deux. On avait fait de ça devant le dieu lui-même. Donc, et concrètement, dans ce mariage, on ne pouvait pas se trahir, on ne pouvait pas se trahir, se faire de Kuba, quoi qu'il arrive. Si jamais il arrivait quelque chose à l'un, l'autre le saurait et si l'un trahissait l'autre, ils mourraient tous les deux. Après ce mariage, on est allé boire, boire un coup dans une taverne et le MJ était en off avec, hors-RP parlant, le MJ était en off avec Fidel Castor parce qu'il y avait une scène qui ne concernait que lui. Et en attendant, Acquardios, le personnage d'Aquardios et le mien, on était en train de boire. Et à un moment donné, je lui propose une fiole, une fiole que j'avais récupérée dans un donjon. Sauf que je savais moyennement ce que c'était. Tout ce que je savais, c'est que c'était pas spécialement ce genre de choses qu'on devait donner à un ami. Et je lui dis, est-ce que tu voudrais pas goûter cette fiole ? il goûte. Et juste après, je lui annonce que c'était du poison. En off, évidemment, parce qu'en RP, il le sait. Puis, le MJ revient et je lui annonce que j'ai donné du poison à ce personnage. Et en fait, il s'avérait que c'était un poison mortel d'une araignée mort-vivante qui était extrêmement puissant. C'était genre 3d20 de dégâts. Et concrètement, il a failli mourir. Il a fait 3g de résistance. À chaque fois, il les réussissait de 1. Et en fait, c'est une anecdote qui est un running gag maintenant parce que tout le monde dit que j'essaie d'empoisonner, de tuer tous les joueurs. Et que du coup, il faut absolument rien accepter de moi. Ah, et une chose à savoir, c'est que leur espèce de mariage fait en sorte que si l'un des deux meurt, l'autre meurt aussi. Ah, et bien dites donc. J'aime les groupes unis et soudés. Moi, je trouve ça très intéressant. Comme ça, et la paix, l'amour, l'amitié, tout ça, c'est super important, je trouve. Ah, mais clairement. Il est mort. Ça fait très loup-garou. C'était juste après un mariage devant le dieu lui-même. Ouais. C'est-à-dire, t'avais le dieu en face de toi. Ouais, en fait, on était tombés dans une sorte de coma et t'avais le dieu lui qui est dans ce coma, t'as le dieu qui nous est venu plus ou moins en rêve et qui nous a béni de ce mariage. C'est pas genre quelque chose que vous avez souhaité ? Genre, vous êtes allé à l'église ? Ah oui, Marion, c'est le dieu qui vous a dit partir de maintenant ? En fait, tout pour mettre dans le contexte de la RP, c'est qu'il y a un atout qui s'appelle Pacte de sang et c'est un truc entre deux guerriers et ça apporte des bonus assez classes. Et avec Aquardios, du coup, on disait que ce serait pas mal de faire ça entre nos deux personnages. Donc on l'a fait et disons que juste après, ça s'est un peu mal passé. Un peu mal passé. Ouais, enfin oui, c'est sûr. Et du coup, c'était quand des cacarés, donc c'est un social media, c'est un jeu de rêve, c'est bien ça ? Pour présenter aux gens parce que je crois qu'il n'est pas très connu. système des vins, ça peut être utilisé dans plusieurs actifs mais là, on avait plutôt le setup d'accord. D'accord, d'accord. Donc je pense qu'on peut conclure et dire que cette radio libre s'arrête ici. Donc je le répète, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre serveur Discord la punta liée dans la description. Pensez à vous abonner à la petite pause vidéo si ça vous a plu. lâchez un commentaire si ça vous a plu et si vous avez des critiques à faire sur le format ou ce qui a été raconté ou même des précisions si jamais vous souhaitez revenir sur ce que vous avez dit. Lâchez un petit pouce bleu. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada